Hello hello et bienvenue sur Juliette Boukine. Dans ce podcast, je vous partage mes lectures et avis livresques en tout genre, fantasy, romance, classique, BD, manga et tout ça comme si nous étions entre amis. Un nouvel épisode est disponible tous les lundis et vendredis à 6h du matin et au mois de décembre, je vous propose un épisode par jour. Allez c'est parti ! Hello hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors moi de mon côté on va dire bof bof, j'en suis au deuxième jour des menstruations, oui nous sommes intimes vous et moi, nous sommes assez intimes pour que je vous dise ça. Bon soit qu'on arrête un petit peu de tergiverser les menstruations, il n'y a rien de plus naturel j'ai envie de vous dire donc pourquoi faire un tabou autour de ça voilà. J'en suis à mon deuxième jour de règle, hier j'ai pleuré, j'avais envie de me foutre en l'air, j'ai dégusté un maximum, enfin niveau douleur, hier je n'étais que l'ombre de moi même, clairement. Cette nuit, 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 horrible, je me réveille à toutes les heures, je tournais dans mon lit, j'avais mal, très très compliqué mais, mais je me suis dit je vais quand même tourner un podcast parce que bah ça me... ça me plaît dans tous les cas de faire ça et puis peut-être que ça me fera penser à autre chose. Je me suis mise dans une position qui me convient et là vous entendez évidemment mon chat qui pile au moment où je décide de vous tourner ce podcast, décide d'aller faire sa crotte ou son petit pipi. J'en suis navrée. En tout cas aujourd'hui, petite nouveauté parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui n'est pas encore sorti mais qui va sortir le 8 février 2023. Donc c'est bientôt, c'est bientôt. Alors c'est un roman graphique qui s'appelle Monstres qui est écrit par Stéphane Servan et Nicolas Zuliami aux éditions Thierry Manier. Alors je vous le dis tout de suite, c'est peut-être un petit peu particulier. On va dire au niveau, juste au niveau des dessins, ça peut être un petit peu effrayant. Voilà c'est ça, ça peut être un petit peu effrayant si vous êtes vraiment jeune. Je trouve à mon sens. Après peut-être que certains et certaines d'entre vous me diront que non, pas du tout. En tout cas, voici les mots clés. Monstres, cirque, harcèlement, acceptation, amitié, famille, roman graphique et jeunesse, je dirais. Alors j'ai d'abord été attirée par la couverture qui semblait quelque peu lugubre mais qui m'a plu. En fait c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se fait harceler par des camarades sous prétexte que son physique est déplaisant à regarder. Il n'y a aucune excuse pour harceler autrui et encore moins celle-ci j'ai envie de vous dire. Il se laisse marcher dessus malheureusement mais il est entouré de parents à l'écoute et bienveillant envers lui. Un jour, un cirque débarque. Ce cirque, il propose d'admirer un monstre. Donc tout le monde est hyper attentif et a hâte de découvrir cette créature quoi. Cette fameuse curiosité malsaine. Pour éviter de vous en dire plus, je dirais simplement, les monstres ne sont pas toujours. Ce, c-e-u-x, que l'on croit. J'ai trouvé ce roman graphique pertinent et plus profond que ce à quoi je m'attendais avec un message philosophique plutôt important qui est l'acceptation et la différence. Je vous en recommande vivement la lecture. En tout cas, c'est très facile et rapide à lire. Ça fait, il me semble, environ 56 à 60 pages, je crois. Voilà, et les dessins sont graphiquement bien élaborés. Voilà, il y a une ambiance un peu, un peu lugubre comme je vous ai dit au début. Voilà, tout se passe un peu à la, à la lisière d'une forêt, en dessous d'une grande montagne. Vous voyez un petit peu le, le schéma graphique et l'ambiance quoi. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, je le dis tout de suite, j'aime beaucoup. En tout cas, je voulais revenir sur, du coup, un sujet qui fait partie de ce livre, au-delà de l'acceptation de la différence, etc. Il y a quand même le sujet du harcèlement. Et je voulais vraiment, j'y tenais vraiment beaucoup lors de ce podcast. Je tenais vraiment à appuyer là-dessus parce que si vous vivez ou si vous avez vécu une situation de harcèlement, dans ces cas-là, je vous recommande vivement d'en parler autour de vous, que ce soit des amis pour vous confier parce que ça fait toujours du bien d'en parler à d'autres personnes, de ce qu'on vit, de pouvoir évacuer un petit peu, d'avoir aussi des conseils parce que ce n'est pas parce que on a 12 ans, 13 ans que nous ne sommes pas munis de bons conseils, j'ai envie de vous dire. Et puis peut-être que vous remarquerez, peut-être que d'autres amis à vous vivent ça et jusqu'à présent, n'osez pas en parler par peur de ce sentiment de culpabilité ou de honte parce que ça arrive très souvent que lorsqu'on se fait harceler et surtout quand on est très jeune, on a tendance à penser que la personne qui nous harcèle, les propos qu'elle tient envers nous sont vrais en fait. Alors que ce n'est pas le cas, la personne en face de vous est juste malade en fait en face de vous, malade à un certain point, elle n'est pas nécessairement pathologique ou voilà, mais en tout cas c'est quelqu'un qui se sent suffisamment mal dans sa vie pour avoir ce besoin irrépressible de l'évacuer sur quelqu'un et sur quelqu'un qui on va dire à l'opposé de lui ou d'elle et donc qui lui reflète quelque chose qui le ou la dérange. Donc si vous dérangez cette personne qui se sent aussi mal en lui et en elle, sachez que c'est que vous lui reflétez quelque chose de positif qu'il ne possède pas à ce moment-là ou en tout cas qu'il n'arrive malheureusement pas à atteindre pour diverses raisons familiales, culturelles, sociales, etc. Voilà, que sais-je. Et donc du coup, il s'en prend à vous. Vous voyez un petit peu le truc ? Donc du coup, voilà, ça peut vous aider de vous confier à des amis, vous sentir entouré, plus fort, etc. Vous débarrasser de ce sentiment de culpabilité qui honnêtement n'est pas légitime parce que vous n'avez pas à vous sentir coupable. Ce n'est pas de votre faute et ça ne sera jamais de votre faute si vous vous faites harceler, sachez-le. Vous n'avez pas non plus à avoir honte, c'est à la personne qui vous harcèle d'avoir honte très sérieusement, vraiment très sérieusement et elle a énormément besoin de se remettre en question et d'être suivi psychologiquement pour pouvoir évacuer ce trop plein de haine que cette personne semble posséder et recracher sur des personnes qui n'ont rien demandé. Donc je vous recommande d'en parler à des amis, d'en parler à vos parents si vous vous sentez suffisamment en confiance parce que voilà, on peut très bien avoir des parents avec qui on n'a pas nécessairement une très bonne relation, avec qui nécessairement on ne se sent pas très en confiance et que peut-être au contraire on se sent plutôt en insécurité on va dire ou on se sent plutôt rabaissé ou jugé par eux. J'en suis désolée si c'est le cas, en tout cas dans ces cas là n'hésitez pas à trouver un tierce, c'est à dire la psychologue ou le psychologue de l'établissement, un surveillant, une CPE, un prof en qui vous avez confiance c'est important parce que si vous vous lancez tête baissée à vous dire il faut impérativement que j'en parle à un adulte et à n'importe quel adulte c'est vrai que finalement ça peut faire reculer la chose parce que vous pouvez ressentir la peur et je le comprends des répercussions parce que si cette personne vous n'avez pas suffisamment posé de cadre entre guillemets ou pas suffisamment confiance dans cette personne là en fait vous pouvez avoir peur qu'elle en parle aux personnes concernées parce que ça c'est quelque chose qui peut arriver voilà si on n'a pas su potentiellement exprimer, qu'on n'a pas exprimé ça nécessairement comme on l'aurait souhaité que finalement cette personne en voulant bien faire va aller parler aux personnes qui vous harcèlent et malheureusement après ça voilà ça peut vous vous faire naître en vous de la crainte d'avoir des répercussions ça peut totalement calmer les choses cependant les personnes qui vous harcèlent peuvent totalement prendre peur elles peuvent aussi prendre conscience de ce qu'elles ont fait parce que très souvent des personnes qui harcèlent ne se rendent même pas compte en fait de ce qu'elles font elles pensent vraiment juste vous charrier ou que c'est bon enfant ou que enfin vous voyez il y en a beaucoup qui ne se rendent même pas compte en fait c'est un problème d'éducation c'est ils ne sont pas réellement conscients en fait du mal qu'ils font vous voyez parce que peut-être que dans leur famille on a l'habitude de rabaisser en rigolant potentiellement voilà et on fait passer ça sous sous le on va dire l'excuse de oh mais je te charrie oh mais c'est amical quand je te fais ça et tout oui ça peut être des personnes comme ça qu'elles ne se rendent pas compte ou ça peut être totalement des personnes qui se rendent compte et qui se déchaînent totalement sur vous parce qu'ils sont mal en eux mêmes comme je vous ai dit précédemment toujours est il que voilà choisissez quand même les personnes à qui vous vous confiez que ce soit adultes ou ou personnes de votre âge voilà qu'importe l'âge que vous avez choisissez bien les personnes à qui vous vous confiez et surtout n'ayez pas peur parce que c'est votre vie c'est votre histoire aussi n'ayez pas peur de poser un cadre c'est à dire de dire ce que vous voulez est ce que vous ne voulez pas c'est à dire par exemple vous pouvez très bien dire à votre cpe si vous avez un cpe ou une cpe que vous considérez comme très sympa etc vous pouvez totalement lui dire par contre je ne souhaite pas que ces personnes par exemple soit confronté parce que j'ai peur des répercussions mais potentiellement j'aimerais que il ya un surveillant potentiellement qui qui surveille un petit peu plus quand je suis là pour que si jamais ça peut être une solution je vous donne un exemple parmi tant d'autres pour que si jamais du coup bah ils s'en reprennent à moi pas que le surveillant qui avait déjà en fait un oeil sur moi puisque vous lui avez dit que je vivais de larcèlement potentiellement pourra prendre sur le fait ces personnes là vous voyez on peut trouver des petits stratagèmes comme ça mais en tout cas c'est important que suite à la conversation que vous avez avec la personne vous vous sentiez voyez libéré je veux dire que vous n'ayez pas peur en fait de ce qui peut potentiellement se passer que vous ayez vraiment suffisamment confiance en la personne à qui vous vous confiez et surtout n'hésitez pas je vous le redis à poser un cadre n'hésitez pas à dire ce que vous voulez ce que vous ne voulez pas c'est c'est vraiment très important en tout cas il y a également un numéro que vous pouvez appeler c'est le 30 20 voilà c'est un numéro d'appel gratuit opéré par l'école des parents et des éducateurs pardon d'île-de-france qui est subventionné par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse il s'adresse aux élèves et aux familles aux professionnels témoins ou victimes d'une situation de harcèlement donc n'hésitez pas le 30 20 si vous voulez discuter si vous voulez des conseils si vous voulez des solutions etc parce qu'il peut y en avoir croyez moi vous n'êtes pas seul à vivre ça beaucoup vivre ça je l'ai vécu étant plus jeune vous n'êtes pas seul ne restez pas avec ça s'il vous plaît et ne donnez pas raison aux harceleurs ils n'ont pas raison sur vous ils n'auront jamais raison sur vous quelqu'un qui s'en prend à vous de manière gratuite et répétée n'aura jamais raison sur vous d'accord donc n'hésitez pas à appeler parlez-en autour de vous lisez des livres je peux vous conseiller d'ailleurs le livre auto-édité le meilleur mois qui est un livre qui traite du harcèlement scolaire qui est je trouve plutôt pas mal voilà qui est plutôt intéressant vraiment croyez en vous même n'écoutez pas ce que les gens disent sur vous vous êtes beaucoup plus que ça et vous êtes beaucoup plus que ce que des personnes décident de dire sur vous vous êtes beaucoup plus que ça et vous êtes ce que vous décidez d'être vraiment en tout cas je vous envoie vraiment tout mon soutien tout mon amour toutes mes ondes positives si vous vivez ou avez vécu ce genre de choses en tout cas n'hésitez pas là n'hésitez pas à parler la parole est libératrice ne culpabilisez pas ce n'est pas de votre faute et surtout ne prêtez pas attention à ces personnes qui ne voient en vous que ce que eux ne sont pas merci d'avoir écouté cet épisode n'hésite pas à t'abonner à mettre une note et à le partager pour me soutenir tu peux me retrouver sur youtube podcast et tiktok c'est juliette bouquine et sur instagram c'est cosy.book avec deux k j'ai les cheveux rouges tu peux pas me louper je te souhaite plein de belles lectures et à très vite m 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 Sous-titrage FR ?